Et si le prix du Bitcoin était amené à s'envoler aux alentours des 85 000 dollars dans les prochains jours, eh bien c'est en tout cas le scénario que je vais personnellement privilégier. Pourquoi ? Parce que son prix évolue à l'intérieur pour l'instant d'un grand triangle de compression, et on le sait, en bullrun en général les triangles de compression cassent plutôt par le haut. Donc il y a plus de chances de casse à la hausse, et pour l'instant on voit que le prix a rebondé de façon chirurgicale sur le bas de ce triangle. Donc probablement, on pourrait être amené à retester tout d'abord la qui joue ici aux alentours des 68 000, et si on la casse à la hausse, on la regagnera en support, ça permettra au prix de rebondir, d'aller tester le haut du triangle, d'ici pourquoi pas la fin de semaine, et si on casse ce triangle à la hausse, eh bien direction les 85 000 environ, donc le niveau des 84 844, qui est donné avec la hauteur à l'entrée du triangle reportant à l'endroit de cassure. C'est un objectif en tout cas qu'on peut viser si on arrive à casser par le haut. Pour moi, c'est l'objectif le plus probable, parce qu'on est en bullrun, on a toujours de plus en plus d'acheteurs et de moins en moins de vendeurs, parce que forcément les gens ont envie de monter le prix de plus en plus haut, donc il y a de fortes chances que le prix, eh bien il casse encore une fois ce triangle à la hausse, parce qu'en plus de ça on a rebondi, eh bien sur le haut de ce range qu'on avait construit depuis le précédent bullrun. Tout ici, lors du précédent bullrun, on a eu une phase de consolidation, et lorsqu'on l'a cassé à la baisse, eh bien on a eu toute la phase de bear market. Maintenant, on a réintégré, c'est de nouveau le bullrun, et donc pour moi, lorsqu'on a cassé ici ce range à la hausse, on a déclenché, eh bien, le prochain ATH. Donc on est déjà allé en price discovery ici aux alentours des 73 777, mais pour moi, tant qu'on reste au-dessus du range, eh bien on a de grandes chances de continuer. Voilà, on peut rebondir sur le haut du range pour mieux repartir, et donc aller chercher pourquoi pas dans les prochains jours, prochaines semaines, pourquoi pas d'ici la fin du mois d'avril, eh bien chercher le niveau de 84 844, bien sûr, ça sera invalidé si on est amené à casser le triangle par le bas, même si je pense qu'on aura tout simplement un triangle un peu plus grand, pourquoi pas par exemple comme ceci, ou encore un peu plus grand, peu importe. En tout cas, je pense qu'on finira par casser cette train line ici à la hausse, et enclencher du coup une nouvelle target haussière. Je vous ferai bien sûr, comme d'habitude, une analyse sur Twitter et Telegram, pour vous dire lorsqu'on aura cassé soit la hausse, soit la baisse. Donc voilà, maintenant, regardons sur le long terme, on a toujours le prix qui est largement au-dessus de ce triangle, donc lorsqu'on a cassé ce triangle à la hausse, eh bien pour moi, c'était tout simplement un signal très fortement bullish. Pourquoi ? Parce que regardez, à chaque fois qu'on a cassé le triangle du cycle bear market plus bullrun, eh bien on a tout simplement déclenché un nouveau rallye haussier, et on voit qu'on n'a plus jamais corrigé en dessous du triangle. C'est par ici, on a cassé à la hausse ce triangle, on n'est plus repassant en dessous. On a cassé ici à la hausse ce triangle, on n'est plus repassant en dessous. Et là, pour moi, on a cassé à la hausse ce triangle ici, et du coup, on ne devrait plus repasser en dessous. Donc pour moi, de fortes chances, suite à la reprise ici de la Kijun, de la Tenkan et du nuage, et de ce niveau ici très important des 60 000 $, eh bien on a de fortes chances d'aller chercher maintenant les objectifs. Il y a déjà plusieurs mois, bien sûr, lorsqu'on était en bear market, j'avais dit que lorsqu'on casserait ce triangle à la hausse, alors qu'on était encore par ici, envers les 30 000 $, on aurait de fortes chances d'aller chercher les 125 000, voire même les 168 000. Ça, c'est mes deux objectifs priorisés, en tout cas, pour ce bullrun. Je vais commencer à revendre ici sur ces niveaux-là, et bien sûr, je revendrai encore un petit peu sur les 230 000. Donc voilà, tout ce qu'il faut garder en tête, c'est surtout ces niveaux de TP ici sur le long terme. Donc à la fin de l'année, on risque d'avoir au moins attrapé le premier, je l'espère, au moins les 100 000. Et ensuite, eh bien, on garde surtout en tête maintenant sur le court terme qu'on a quand même de fortes chances de casser ce triangle à la hausse en direction des 85 000 environ. Et si on le casse à la baisse, eh bien on peut quand même se rassurer en se disant qu'on a quand même de la marge. Avec ici, la Tenkan à 58 510 $, et encore ici, les 50 000 $ qui font office de support également, avec la Kijun, donc de gros niveaux de support sur le chemin. Même si on est amené à corriger un peu plus profondément, on pourrait toujours rebondir et repartir, donc pas d'inquiétude. En tout cas, on est bien parti maintenant pour rebondir et pour aller chercher nos objectifs. Et si vous souhaitez, vous aussi, acheter du Bitcoin, de l'Ethereum ou encore d'autres crypto-monnaies, eh bien, je vous invite à passer par le lien que je mets en description. C'est sur la plateforme ZoomX que ça se passe. Vous allez pouvoir réclamer un bonus de 30 $ pour tout dépôt de 100 $. Donc vous déposez 100 $, vous recevez 30 $ de bonus. C'est quand même très intéressant lorsqu'on commence, ça peut permettre d'avoir un bon coup de pouce. Et en plus de ça, vous aurez 20% sur tous vos frais de trading, d'achat, de vente de crypto. Donc ça peut être très, très intéressant. Vous avez jusqu'au 30 avril pour participer à cette offre. Voilà, vous avez juste à cliquer, à déposer ici en cliquant sur Join Now. Et vous recevrez très rapidement vos 30 $ de bonus. N'hésitez pas, si vous avez le moindre souci, vous passez dans les commentaires. Et je pourrais vous aider avec le support, il n'y a aucun problème. La plateforme, en plus, elle est sans KWC. Ça veut dire que vous n'avez pas donné votre identité, vous n'avez pas à faire de vérification avec votre passeport ou encore votre pièce d'entité. Donc voilà, c'est super intéressant. Un petit bonus avec une réduction sur vos frais. Bref, je vous mets le lien en description comme d'habitude. Et enfin, on peut passer à l'Ethereum. Donc il évolue ici dans un pattern d'élargissement ascendant. En théorie, eh bien, on a des chances quand même d'aller chercher le bas du pattern. Mais on est quand même à l'intérieur du nuage. Actuellement, le nuage fait office de support. Si on ne le casse pas, eh bien, il n'y a rien qui dit qu'on va forcément aller plus bas. On peut très bien, encore une fois, aller tester le haut et potentiellement après repartir à la baisse ou alors le casser à la hausse. Voilà, on est en bull run après tout. Rien ne dit qu'on va chercher une cassure à la baisse de ce pattern, même si, en général, c'est plutôt en pattern casse par le bas. Mais je vois très mal le prix retourner sous les 2000$ maintenant qu'on est en bull run. Donc pour moi, je vois dans les prochains jours, j'espère en tout cas, la cassure ici de la Tenkan, de la Kijun et un retour au-dessus du nuage. Et si c'est ça, eh bien, on aura cassé un triangle ici de compression H4 qui permettra de relancer le prix vers potentiellement ici le haut du pattern ici à 4700$. Et si on le casse à la hausse, eh bien, on ira chercher les 4900$ qui correspondent au premier niveau de Fibonacci, donc les 1414$. Et ensuite, on aura également le niveau des 5500$. Et bien sûr, on pourrait encore aller plus loin avec, donc ici, par exemple, eh bien, la hauteur du triangle, comme ceci, reportant l'envoi de cassure. Ça nous donnerait potentiellement une hausse du prix aux alentours des 7375$. Donc voilà, on ira vraiment progressivement. Pour l'instant, on attend déjà de voir si on casse le triangle, même si je pense qu'il y a plus de probes à casser le triangle que d'aller casser ce pattern à la baisse. Et même si on venait chercher ce niveau des 3000$, je ne pense pas qu'on irait beaucoup plus bas. On pourrait rebondir pour mieux repartir. Allez, je voulais vous partager aussi ce nouveau bon plan qui a lieu actuellement sur la plateforme Binance. C'est un nouveau launch pool qui est en cours et qui va vous permettre de gagner gratuitement des crypto-monnaies. Vraiment, c'est de la free-monnaie. C'est accessible à tout le monde, donc je vous invite vraiment à le faire. C'est très, très intéressant. Par exemple, la dernière fois, eh bien, j'ai staké 10 BNB et j'ai reçu plus de 100$. Et en fait, si j'avais attendu un peu, j'aurais pu revendre même à 250$ parce que le token a explosé au listing. En gros, je vous explique, donc ici, c'est le token SAGA qui va être listé sur la plateforme. Et donc, pour l'instant, eh bien, ils vont tout simplement permettre aux personnes inscrites sur la plateforme Binance, eh bien, de staker des BNB ou des FDUSD. Et en échange, eh bien, ces personnes, gratuitement, vont recevoir des SAGA. Donc ici, eh bien, le SAGA, c'est un protocole, en fait, Layer 1, qui permet de lancer facilement une blockchain dédiée ou encore un smart contract, donc très facilement. Et donc, eh bien, vous allez pouvoir recevoir tous les jours, pendant 4 jours, un peu de token, de SAGA. Donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, vous allez recevoir avant le listing. Ensuite, tu yeras le listing sur la plateforme Binance. Et en théorie, eh bien, en général, ça fait, je ne sais pas, du plus 500%, du plus 1000%. Et donc, les allocations que vous allez recevoir en stakant, eh bien, vos crypto-monnaies, elles vont prendre du x5, du x10. Donc, c'est pour ça que ça devient très intéressant de participer vraiment à tous les launch pools. Donc ici, vous allez pouvoir vous inscrire soit dès maintenant en allant sur Binance Earn ou soit en attendant 9 heures. Donc, dès que vous voyez cette vidéo, potentiellement, eh bien, vous allez pouvoir vous inscrire si c'est ce soir ou demain. Donc, voilà. Je vous invite vraiment à cliquer soit sur le BNB Pool. C'est le plus intéressant plutôt que le FDUSD parce que vous voyez qu'ici, vous avez 80% des montants qui sont alloués, eh bien, à ce pool-là. Mais moi, ce que je préfère, eh bien, c'est le Binance Earn, tout simplement, parce que lorsque vous allez staker sur le Binance Earn, vous allez vraiment participer à tous les prochains launch pools. Pas seulement celui de SAGA, mais également sur tous les prochains. Donc, maintenant, moi, personnellement, je n'en ai plus rien à faire. J'ai staké une fois et maintenant, eh bien, à chaque fois, je participe automatiquement à tous les launch pools et donc, je gagne gratuitement des crypto-monnaies sur chaque projet. Donc, vous allez sur le BNB et soit vous choisissez Simple Earn, soit BNB Vault. Personnellement, je préfère faire du flexible. Ça veut dire que je pourrais débloquer à tout moment mes BNB pour les revendre si besoin. Et donc, vous choisissez le BNB Vault et là, vous pourrez vraiment profiter de la hausse du BNB et vous participerez vraiment automatiquement à tous les prochains launch pools. Bien sûr, les gains sont toujours proportionnels. Si vous avez 10 BNB, vous recevez entre 100$ et 200$ environ. Et bien sûr, ça dépend du token et de son listing. Donc, voilà, si vous n'avez pas de compte, eh bien, je vous invite à suivre le lien que je mets en description. Il va vous permettre également de bénéficier d'une remise supplémentaire sur vos frais d'achat. Et bien sûr, ça permet également d'encourager la chaîne. Donc, merci à vous. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. Et comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez la moindre question et n'hésitez pas également, si vous souhaitez, laisser un commentaire pour encourager la chaîne. Ça ferait super plaisir. Ça permettrait aux vidéos d'être de plus en plus vues et donc à me remercier pour le travail accompli. En tout cas, eh bien, merci à tous d'être de plus en plus nombreux encore une fois. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada